Salut l'ami, la Champions League 2022-2023 vient de commencer et tu sais que parmi nous, parmi les parieurs, parmi les fans de football, la question qu'on aime tous se poser c'est qui va gagner la Ligue des Champions cette année ? Et cette question, les bookmakers en sont très bien conscients, c'est pour ça qu'ils proposent aussi les codes sur le vainqueur de la Champions League 2022-2023. D'ailleurs tu peux voir certainement des publicités comme moi j'ai vu, je suis tombé sur une publicité de Winamax qui proposait, donc c'est un bookmaker français, qui propose des codes qu'ils vont être très bien payés sur les vainqueurs de la Champions League et je me suis dit, eh bien tiens, c'est l'occasion d'aller voir, d'aller comparer les codes entre un bookmaker Argel, donc je parle des codes sur le vainqueur de la Champions League 2022-2023, c'est l'occasion d'aller comparer les codes de Winamax, parce qu'ils vantent d'avoir d'énormes codes, de Winamax, d'un bookmaker belge et ensuite d'un top bookmaker comme Pinnacle ou Orbitix qui est un betting exchange. Alors c'est ce que je voulais faire au départ, le problème c'est que moi je suis en Belgique, donc au lieu de prendre Winamax, j'ai pris Unibet.fr que j'ai comparé à Unibet.be, donc là on va voir, parce que c'est le même bookmaker qui est capable d'offrir la même cote, mais dans des pays et des régulations différentes. Et ensuite, j'ai comparé tout ça à Orbitix, le betting exchange qui est Betfair, donc c'est les cotes françaises, les cotes belges et les cotes Betfair, betting exchange, que je vais comparer dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube, afin de m'aider à promouvoir mon contenu, je te remercie d'avance. Donc, ici tu vois la page que j'ai ouverte, c'est Unibet.fr, donc la version française. Et on va regarder la première cote, le favori. Alors il faut savoir qu'à l'heure où je fais cette vidéo, déjà un match a eu lieu. Donc ce n'est pas les cotes de départ d'avant compétition, mais il y a déjà eu un match. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'influence ou pas sur les cotes, mais ce n'est pas vraiment la question vu que c'est la comparaison qui m'intéresse. Le favori est à 3,25, donc le bookmaker, les bookmakers, le marché estime que c'est Man City qui a le plus de chances de gagner la C1 cette année, coté à 3,25 sur Unibet.be. Qu'est-ce que ça donne sur Unibet.be ? Eh bien là, on est déjà à 3,50. Et donc, ça peut te sembler faible comme différence, pourtant pour une mise de 100 euros, tu gagnes 25 euros en plus. Par contre, si tu perds ton pari, dans les deux cas, tu perds 100 euros. Alors, le second, Paris Saint-Germain, 5,50 sur Unibet.fr. Si je passe sur la version belge, je suis à 6,50. Donc, ça veut dire que pour une mise de 100 euros, tu gagnes 100 euros en plus sur Unibet.be. Donc, ce qui est bien ici, c'est que tu vois que les différences, elles ne sont pas liées au bookmaker, vu qu'on reste sur le même bookmaker, mais simplement parce qu'on a changé de pays. Et que voilà, on a la régulation, je pense qu'on appelle Arjel, mais ça a changé de nous en France. La régulation Arjel en France et ensuite, on a la régulation belge. On voit que c'est, je pense, une histoire de taxation supplémentaire en France qui fait encore baisser les cotes. On va prendre, on continue, Bayern-Dominique, 7 en France, 7 en Belgique. Donc là, la même chose, OK ? Liverpool, 9 en France, 10 en Belgique. Encore 100 euros de différence pour une mise de 100 euros. On va aller jusqu'au Real Madrid, hein ? 10 en France et 10 aussi en Belgique. Et donc déjà là, rien que de changer de pays pour un bookmaker, on a déjà une différence. Ça veut dire que le malheureux parieur français a déjà beaucoup plus de difficultés à être rentable sur le long terme que le même parieur avec les mêmes compétences en Belgique. Et c'est une injustice, mais voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que tu sais bien que moi, une des premières missions, OK, c'est de faire changer, vu que j'ai quand même 80% de ma communauté qui réside en France, c'est de faire changer justement, eh bien, la plateforme de paris sportifs, l'outil pour parier, vu qu'on sait très bien que c'est déjà un défi d'être rentable sur le long terme avec les paris sportifs. Mais si en plus, tu donnes un handicap sur les cotes en pariant sur un bookmaker français, eh bien, la mission devient quasi impossible. Je pense que moi-même, si demain, je dois parier sur un bookmaker Arjel français, OK, eh bien, je vais passer dans le rouge très clairement, surtout que les carrés encore plus grands une fois que les matchs sont en live. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment le saut, c'est que je vais passer du bookmaker Arjel, OK, Unibet.fr à OrbitX, qui est Betfair. Ce sont les cotes de Betfair. Manchester City, 3,25 en France, 3,50 sur la Betting Exchange. Donc, on voit que là, le 3,50, c'est un peu le maximum, vu qu'on l'avait aussi, c'est en Belgique, et on ne va pas plus haut sur le Betting Exchange. Donc, ça semble être la bonne cote. Ça veut dire que tu perds déjà 25 euros par mise de 100 euros sur le bookmaker Arjel. Ensuite, Paris Saint-Germain, 5,50. Je passe sur le Betting Exchange, j'ai 7. Alors là, c'est tout simplement scandaleux, vu que pour une mise de 100 euros, j'ai 150 euros de différence, de gain supplémentaire. Mais il faut savoir que cette différence-là, sur une année, c'est énorme. Et ça fait carrément la différence entre être dans le rouge ou être dans le vert. Ça, tu peux me croire. Donc, de toute façon, tu le vois par toi-même. Ici, j'ai 7, une cote de 7 pour le PSG. Et ici, j'ai 5,50. Donc, c'est vraiment, dès le départ, tu perds, en fait. Avant, même si le PSG va gagner, tu as perdu. Parce que tu as quand même perdu 150 euros. OK. Bayern de Munich, 7 en France. 8,2 sur Betfair Orbitix. Donc, 120 euros de différence sur une mise de 5 euros. Ensuite, Liverpool, 9 sur l'Argel. 9,6, donc encore plus élevé sur le Betting Exchange. Et finalement, Real Madrid, 10 sur l'Argel. Et 14,5. Je ne sais pas si tu imagines 14,5 sur le Betting Exchange. Ça veut dire que pour une mise de 100 euros, si le Real gagne, tu gagnes 450 euros en plus sur le Betting Exchange que sur l'Argel. Donc, je pense que c'est pour ça que j'aime rappeler. Je fais souvent des vidéos pour bien expliquer. J'insiste encore et encore sur l'importance d'aller chercher les meilleurs codes du marché. Et ici, j'ai profité de l'actualité de la Champions League 2022-2023 pour encore te montrer que dès le départ, si tu es sur un bookmaker Argel, tu pars perdant. Si tu es sur un bookmaker belge, tu pars moins perdant. OK. Mais tu pars comme un perdant. Pourquoi ? Parce que tu vois que le Real est aussi ici à 10, au lieu d'être à 14,50. OK. Le PSG est à 6,50 au lieu de 7,50. Donc, tu vois que tu perds aussi. Donc, Belgique ou France ne fait pas l'erreur de parier aveuglément sans te soucier de la cote sur laquelle tu paries, sans te soucier du bookmaker sur lequel tu places ton pari. Non. Assure-toi d'aller directement sur la meilleure cote du marché, que ce soit… Alors, quand je dis meilleure cote du marché, ça peut être Orbitix, ce que je viens de te montrer ici, qui est l'équivalent, le clone de Betfair. C'est un Betting Exchange. Mais ça peut aussi être Pinnacle. L'équivalent, c'est PS38-38. Mais peu importe, ce sont les mêmes cotes. Attention que je ne suis pas certain que Pinnacle propose les paris que je viens de te montrer ici. Mais ce n'est pas vraiment la question. Ici, je veux juste te faire une comparaison. Tu vois que même sur le vainqueur de la Champions League, alors que tu peux voir plein de publicité, regarde maintenant sur les réseaux sociaux. Moi, c'est sur Instagram que j'ai vu une grosse publicité. Winamax avec les cotes Man City, Paris Saint-Germain, Bayana, ouais, cool, des grosses cotes. En fait, si tu compares ces cotes au marché, au meilleur bookmaker du marché, le marché international, tu vas voir que tu te fais arnaquer dès le départ. Ok, donc, voilà. Tu ne peux plus dire que tu ne le sais pas. Tu ne peux plus dire que tu n'en es plus conscient, vu que j'insiste encore et encore. Tu peux te dire aussi, tiens, c'est bien de parler de ça, mais moi, je suis en France, en Belgique. Je ne peux pas parier sur Betfair, je ne peux pas parier sur Pinnacle, non. C'est pour ça que moi, je parie sur Orbitix, qui est le clone de Betfair et accessible depuis la Belgique ou la France, ou PS3838, qui est le clone de Pinnacle et accessible depuis la Belgique et la France. Ce qui est bien, c'est que c'est exactement les mêmes cotes. C'est une copie conforme, ok, du bookmaker ou du betting exchange original. Si ce n'est que tu passes via un broker, et si tu ne sais pas comment faire, bien, je t'aide encore, vu que dans ma formation Betfair, qui est totalement gratuite, ok, je te montre en filmant mon écran la démarche pour passer sur Orbitix ou sur PS3838. Dans l'heure, tu as tes accès. En une heure maintenant, avant, ça prenait peut-être une journée. Maintenant, c'est tellement rapide qu'en une heure, on a nos accès. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Ça s'appelle « Formation Betfair ». C'est 100% gratuit. Donc, j'espère que tu auras retenu cette leçon. Tu penseras à moi la prochaine fois que tu places un pari, soit sur un bookmaker français, soit sur un bookmaker belge. Pousse-toi toujours la question de « Est-ce que la cote que je prends, c'est vraiment la meilleure cote du marché ? » Ou est-ce que je me fais arnaquer dès le départ ? Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.